J'aimerais simplement que vous soyez confortables pour le cours, s'il vous plaît, ayez un tapis de yoga avec vous. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une serviette, ce n'est pas l'idéal. Un tapis dans le salon, par exemple, une grosse couverture, des choses comme ça, ou un tapis d'exercice. Mais vraiment, l'idéal, c'est d'avoir un tapis de yoga spécifiquement. Autre chose, apportez une serviette, peut-être une serviette de plage ou une autre serviette de bain, des blocs. Si vous n'en avez pas, des livres, des choses comme ça, des oreillers. Parce que des fois, il y a des postures qu'on n'arrive pas à toucher le sol, on n'arrive pas. Donc, d'avoir des accessoires de yoga, je pense que c'est une bonne chose pour être capable de faire les postures. D'ailleurs, c'est vraiment un point important que j'ai sûrement répété durant le cours de yoga. Ce n'est pas important si tu n'arrives pas à atteindre la posture que je vais te démontrer. D'ailleurs, je vais te démontrer des variations pour que tu puisses y arriver. L'important, c'est de tendre vers la posture. Donc, ce n'est pas grave si, par exemple, tu ne peux pas toucher tes pieds dans la pince debout comme ça. Si tu ne peux pas toucher tes pieds, ce n'est pas grave, mais tente d'y aller. Vraiment, l'important, c'est de pouvoir respirer, respirer calmement, profondément. Si tu es comme ça, tu ne vas jamais pouvoir te détendre. Tu ne vas jamais pouvoir être bien dans la posture. Donc, ton guide, en fait, ce ne sera pas moi. Ton guide, ça va être ta respiration. D'accord? Alors, sans plus tarder, on va commencer le cours. J'espère que j'ai tout dit, qu'est-ce que je voulais dire. Apporter une bouteille d'eau aussi, ce n'est pas un cours fitness. C'est vraiment un cours de hatha yoga débutant et avec variation au besoin. Et voilà. Donc, on va commencer. Je vais essayer de parler plus fort. Je n'ai pas encore de micro. Ça serait peut-être mon prochain achat. Alors, on y va. On va commencer. Donc, placez-vous à l'arrière du tapis. On va aller faire la posture de l'enfant. Donc, pour s'y rendre, on va aller placer les gros orteils ensemble. Et on va aller élargir les genoux à la largeur du tapis. Si déjà là, ça tire, on peut rester là. Si c'est trop difficile, vous pouvez vous asseoir en indien sur une chaise même. Ça fait une nouvelle option sur le sofa. Ou on peut s'asseoir sur un bloc. Quand tu t'assois sur un bloc, tu vas aller sur le bout du bloc. Tu n'es pas vraiment à l'arrière, tu n'es pas vraiment à l'avant. Tu veux que ton bassin pivote un peu vers l'arrière comme ça pour avoir le dos droit. Mais ça, c'est vraiment si tu n'es pas capable de pouvoir mettre tes genoux comme ça. Parce que là, on ne reste pas là. On va aller plus loin. Donc, si ça va bien jusqu'à présent, on va aller marcher les mains vers l'avant du tapis. Je vais juste me reculer un petit peu. Alors, on va aller marcher les mains vers l'avant du tapis. Ici, on peut arrêter et mettre les avant-bras au sol. Ça peut être ici le maximum. On peut mettre nos poings ensemble pour faire une petite tour pour le front. On peut aussi mettre des blocs sous la tête, sous la poitrine. Ou on va dans la posture à 100%. Et on avance les mains jusqu'à l'avant du tapis. Et on dépose le front au sol. Les coudes sont déposées au sol. On veut amener le bassin, le coccyx vers l'arrière, vers les talons. Et on respire. Allez-y. On peut se détendre avant de commencer le cours. Donc, sentez la respiration au niveau de l'abdomen. Sentez l'abdomen se gonfler, se dégonfler. Détendez les doigts. Commencez à allonger la respiration. On est là pour se détendre. Et joyeuse journée internationale du yoga à tous. En yoga, on respire par le nez. Autant à l'inspiration qu'à l'expiration, autant que possible. Et bien important, dans toutes les postures qu'on va faire, on ne veut pas aller dans un espace de douleur. On va aller dans un espace d'étirement. Sans douleur. Ça se peut qu'il y ait un inconfort. Ça, c'est correct. Mais on ne veut pas se faire mal. Bien entendu. Continuez à respirer tranquillement. On respire par le nez. On s'installe confortablement. Je veux dire, on est là pour se faire du bien. Si vous voulez, vous pouvez faire de la belle musique sur un autre, par exemple, sur la télévision, sur une autre application, un autre appareil, si vous voulez. Encore deux, l'expiration ici. On soulève la tête. On regarde devant nos mains. On soulève le bassin du sol. Et on va se placer dans la table. C'est quoi la table? C'est la posture que nos mains sont sous nos épaules et nos genoux sont sous nos hanches. OK? Et regardez vos jambes. Est-ce qu'elles sont à l'extérieur du tapis? Ou est-ce que les pieds se touchent? On ne veut pas ça. OK? On veut vraiment amener les jambes parallèles entre elles. Et là, ici, petite variation pour ceux qui ont mal au poignet. Vous pouvez vous mettre sur les poings. Il n'y a aucun problème. Ou la main ouverte, les doigts collés qui se pointent et le pouce appuyé sur le tapis. Et mesdames, faites attention à vos coudes. Souvent, on a les coudes qui pointent vers l'avant. On veut amener la pointe du coude pour pointer vers l'extérieur. Donc, essayez de faire la rotation au niveau des bras. Je dis mesdames parce qu'en général, c'est les femmes qui ont cette particularité. Et moi, j'en fais partie aussi. Donc, la posture de la table. Les pieds sont détendus. On y va. On inspire. On relâche la domaine vers le tapis. On ouvre la poitrine. Le regard se porte dans le ciel. Et on expire. On ramène l'enton vers le sternum. Le nombril vers la colonne intérale. Inspire. Ouvre la poitrine. Amène le coccyx vers le plafond. Et expire. Ramène le coccyx vers le sol. La tête rentre vers le sol-ci. Et continue comme ceci à ton propre rythme. On prépare le corps pour notre séance de yoga ensemble. On appelle ça « chat d'eau creux, chat d'eau ronde » ou en anglais « cacao ». Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça. Donc, un truc dans le yoga que j'avais aimé savoir avant et je vais vous le dire tout de suite. À chaque fois qu'on ouvre le corps, on inspire. Et à chaque fois qu'on referme le corps, on expire. Encore une fois. Et on expire. Arrondit le dos au maximum. Et on revient dans la table. On va aller marcher les mains un petit peu en avant. Et on va commencer à faire des certes avec nos hanches. On commence d'un côté et je vais dire qu'on change de côté. Donc, on y va doucement. On se prépare, comme je l'ai dit, pour la séance, pour les autres postures qui s'en viennent. On ne veut pas se blesser. On veut prendre soin de soi. Ça craque. Ça craque, hein? On change de côté. Et on n'oublie pas de respirer. On continue doucement. S'il y a un moment donné dans la posture, dans le mouvement, il y a une petite place, ça fait du bien. On continue, on fait le mouvement, on reste là. C'est vraiment votre pratique. Allez-y selon ce que votre corps vous dit. Moi, je vous guide, je vous indique ce qu'on fait. Mais au final, c'est vous qui savez. Maintenant, on va ramener les mains un peu plus près des jambes. Et on va, mais on a même un espace, là. Encore un bon deux pieds. On va faire la même chose avec les poignets. Donc, des steps. On avance dans l'avant et on recule pour étirer, pour préparer, échauffer nos poignets. Souvent, cette étape-là, elle est sautée, malheureusement, en yoga. C'est tellement important parce qu'il y a beaucoup de postures qui se font sur les mains. On change de côté. Et c'est important d'échauffer nos poignets parce qu'il y a plus du 6, non. Super. On va changer les mains de côté. Donc, la paume, en fait, l'avant du poignet va pointer vers l'avant du sapi. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous comprenez, là. Les doigts pointent vers les jambes. On va dire que c'est plus clair comme ça. Même chose, des cercles d'un côté et de l'autre. On prend notre temps. Ok. Parfait. On défait les mains. On va faire une petite rotation. Échaquer. Et c'est parti, mes amis. On va aller, on revient à la table. Vous allez avancer les mains un petit peu par l'avant. On engage les orteils dans le tapis. Et on va aller amener le coccyx vers le ciel. Donc, les genoux, les cols du tapis. Pour aller dans le chien, tête en bas. Donc, ici, gardez les genoux pliés. Les jambes pliées. On veut pousser dans les mains. Amener, comme ça, on veut amener l'abdomen vers les cuisses. La taille entre les biceps. Les bras sont vraiment tendus. Les jambes sont pliées. Le dos est droit. Le coccyx vers le haut. Et on peut commencer à déplier les jambes une à trois. Tranquillement. Chien tête en bas. Si c'est difficile, on prend des pauses. On prend des rotations de poignets. On prend notre temps. Comme je l'ai dit, c'est votre pratique. Écoutez votre corps. On ne lâche pas. On continue. On respire tranquillement. On revient au point contrôle. On pose dans les mains. Le coccyx dans le haut. Et on regarde vers l'avant du tapis en inspirant. Et en expirant, on marche vers nos mains. Et bien sûr, les mains vont décoller éventuellement parce qu'on n'est pas tous flexibles. C'est bien correct. Et on va se mettre dans la pince debout. Je vais me placer ici pour qu'on se met à l'avant du tapis. La pince debout, c'est quoi? On est sur nos pieds parallèles, largeur des eaux du bassin. Et on relâche le corps vers l'avant. Donc, vous pourriez être ici. Et ça serait excellent. OK? Moi, avant, j'étais vraiment ici. Je vous dis. On relâche la tête. On relâche les épaules vers l'avant. On n'est pas parqué dans nos... On n'est pas stationné dans nos talons. On avance le poids vers l'avant du pied sans non plus crisper les orteils. Et on relâche. Les genoux peut être pliés aussi. C'est pas important là si on les déblie ou pas. L'important de cette posture-là, c'est vraiment de relâcher le corps vers l'avant, la tête, les épaules. On peut attraper nos coudes opposés, plier une jambe et se balancer d'un côté à l'autre. On respire. On est en train d'étirer nos ischios janviers. C'est tellement important. Il faut aussi rester en posture statique, c'est-à-dire qu'on ne bouge pas, on reste. Prochaine expiration, placez vos mains aux hanches ou à la tête. Et on va aller allonger le dos vers l'avant. Donc ici, on appelle ça le demi-chien. C'est pas un nom qui est très populaire, sinon on peut aller... On peut essayer de faire le chiffre 7 avec notre corps. Donc ça peut être comme ça, comme ça. On veut amener les coudes le plus près possible, les uns et les autres, vers l'arrière, donc les coudes près du corps en haut final. Et la tête est dans le prolongement de la colonne. Oui, je sais, ça tire, ça commence à attirer. Encore une fois, on n'est pas dans nos talons, on avance le dos du corps à l'avant. Idéalement, les jambes ne seraient pas pliées, mais s'ils vont avoir de flexibilité, c'est correct. Donc on inspire, on allonge, on peut vraiment éloigner le crâne du coccyx au maximum. On inspire et on expire, on relâche tout, va, 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 et debout. D'ici, prochaine inspiration, on va dérouler la colonne cathébrale tout doucement pour aller dans la montagne. Donc on y va, inspirer, dérouler doucement. On enroule les épaules vers l'arrière. Ah, montagne. Je vais me placer devant la caméra pour que vous puissiez voir. Les pieds sont parallèles entre eux. L'âgeur des eaux du bassin, idéalement. On recule les épaules vers l'arrière. Les mains, l'épaule des mains, pointe vers l'avance tapis. On relâche, on n'est pas raide, mais on n'est pas non plus tout relâché, dans le sens qu'on a une certaine posture à maintenir, sans être dans la rigidité. On allonge le crâne vers le ciel, on rentre légèrement le menton. On ferme les yeux. Et on respire dans la montagne. Good job tout le monde. Déjà, on a fait un bon 15 minutes. C'est excellent. Félicitations. Et là, on va faire un petit flow ensemble, tout simple. On va aller faire les deux dernières postures qu'on a pratiquées, c'est-à-dire la pince, le déni-chien et on va faire la montagne à travers tout ça. Donc, on y va. On expire les bras, on s'allonge vers le ciel. On expire, dos droit. Vers l'avant. Et on relâche, pince debout. Inspire, les mains aux hanches, dos droit. Et expire, pince debout. Relâche la tête. Et on déroule à l'inspiration. Les bras vers le ciel. On expire, on expire. Et on expire, main au cœur. Yes! On continue? On va passer à deux autres fois. Inspire, bras vers le ciel. Expire, dos droit. Pince debout. Inspire, cette fois-ci, les mains aux cuisses, les coudes près du corps. On arrange le dos vers l'avant. Expire, pince debout. Relâche tout. Cette fois-ci, on va remonter avec le dos droit. OK? On y va, prochaine inspiration. Inspire, les bras dans chaque côté. Dos droit. Yes! Bras vers le ciel. Et expire, main au cœur. Dernière fois. Dernière fois. Dernière fois. Inspire, bras vers le ciel. Expire, dos droit. Pince debout. Inspire, main aux cuisses, dos droit. Et on expire. Bon, cette fois-ci, on va amener le pied droit à l'arrière du tapis. On dépose, on dépose le genou au sol. On relâche le pied au sol. Ici, si les genoux sont sensibles, on peut plier le tapis. On peut se faire une petite épaisseur. On peut mettre une couverture, un oreiller, etc. On est dans l'eau. Oui, c'est cute. Écoutez bien. Ici, on veut que le genou soit au-dessus de la cheville. On n'est pas trop en arrière, on n'est pas trop en avant, s'il vous plaît. D'ici, vous allez déposer les mains sur votre cuisse. Vous allez remonter vers le haut. Vous allez légèrement déplier la jambe gauche. Pourquoi? Parce qu'ici, je veux qu'on passe une protection pour le bas du dos. C'est-à-dire une rétroversion du bassin. C'est quoi une rétroversion du bassin? C'est qu'au lieu de sortir les caisses, on va les rentrer. OK, donc vous voulez ramener le bassin, c'est-à-dire le pubis, par exemple, vers le nombril. Donc, on veut impasser la courbeuse du bas du dos pour se protéger. Et ramener le pubis vers le nombril. Une fois que ça, c'est fait, on descend, on amène les hanches vers le sol, vers le rang. Là, on est en business. On est bien placé, on est protégé. Ici, on respire, on relâche les épaules, même si nos mains sont sur notre cuisse. On met autant de poids sur le pied à l'avant qu'à l'arrière. Et on respire, tranquillement. Je n'étais comme plus habituée de parler en même temps de faire les postures, mais j'adore ça. Tout va bien? J'espère que tout va bien. Donc ici, on ressent un étirement à l'avant de la cuisse droite. Le p'tit au os est étiré. C'est tellement bon pour les gens qui font du bureau, qui sont tout le temps assis, ou qui font beaucoup de route. Très important à étirer. Pour que j'aille au maximum non plus, on ne peut pas nécessairement s'écraser dans la posture. Vous pouvez garder une certaine contenance, on peut dire. Ramenez légèrement le bassin vers le haut. Et essayez de sentir comme si vos deux cuisses voulaient faire un genre d'étau, comme si elles voulaient se rejoindre. Donc, on n'est pas là nécessairement pour relacer. Oui, on étire nos muscles, mais on travaille aussi. Vous allez voir, le yoga, c'est souvent ça. C'est souvent des dualités. Autant un muscle s'étire qu'un autre travaille. C'est comme dans la vie, hein? Good job! On dépose la main au sol à la main droite. Si c'est trop loin, on peut mettre un bloc. Un oeillet, 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 un oeillet. Pour avoir une certaine montagne. Sinon, on s'en passe. La main gauche à la hanche gauche, à la taille. Et on va aller tourner le buste vers la gauche. OK? Donc, ici, on va aller... On va aller allonger la colonne vraiment le plus possible. On inspire, on expire. Et à la prochaine inspiration, on allonge le bras vers le ciel. Et d'ici, la tête, c'est comme vous voulez. Ça peut être vers regarder vers la main, regarder vers le sol, ou peu importe où est-ce que votre cou est confortable. On pousse dans la main droite dans le sol, on n'est pas écrasé. On pousse pour se soulever. On relâche les hanches vers le sol. Inspire. Et expire, on relâche. On ramène le bassin vers l'arrière. On va aller faire le demi-split. Ici, le bloc, c'est vraiment intéressant parce que, souvent, on va manquer de flexibilité dans cette posture. Donc, ici, ce qu'on veut faire, c'est aller étirer l'arrière de la jambe gauche. Donc, moi, ce que je fais, je m'assure vraiment que mon bassin et mes hanches sont au-dessus de mon chine droit. Et je vais marcher mon pied gauche à l'avant. Et je vais flexer mon pied. Flexer mon pied. Vous voyez le bassin en l'air? Donc, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas la jambe pliée non plus. Mais c'est quand même si je les plie un peu. Si vraiment ce n'est pas confortable, ça ne fonctionne pas. Vous pouvez aller vous asseoir sur le pied droit et peut-être mettre un bloc sous la hanche gauche. Ah, c'est confortable. Mais, il y a le confort. Et il y a le confort dans le travail ici. Alors, moi, je vais aller plutôt du côté travailler mon ischio. C'est très important. On regarde le dos droit, on inspire, allonge la colonne. Expire, descend un petit peu. Encore quelques instants. Good. On ramène la plante du pied gauche au sol. On se remet dans notre plante. On plante les mains au sol si c'est disponible. Je sais, ce n'est pas toujours évident. Des fois, on est comme bel oeuf. De toute façon, c'est trop loin. On fait ce qu'on peut. On engage le pied à l'arrière. On soulève le genou du sol. On va mettre l'autre pied à l'arrière. On est à la planche. On ne lâche pas. On est tout capable d'être go. Sinon, on dépose les genoux au sol. Demi planche. Et on descend en push-up. 3, 2, 1. Yes! On est sur l'abdomen. Je vais vraiment me marquer l'eau. Parce que j'ai arrêté la climatisée. Donc, je ne voulais pas que ça fasse trop de bruit. Donc, on est sur l'abdomen. On va aller faire le coubrant. Le bébé coubrant. Comment on fait? On passe les mains proches des côtes. Le front est au sol. Donc, on n'a pas la peine de faire de relever comme ça. C'est vraiment le front au sol. Le menton rentré. Et là, en inspiration, on va soulever le haut du corps. Comme ceci. Sans les mains. Vous pouvez garder les mains au sol. Mais le but, c'est que c'est les muscles du dos qui vous soulèvent les noms de pousser dans vos mains. OK? On va faire ça 3 fois. Vous êtes prêts? On s'installe. Inspire. Soulève le haut du corps. Expire. Descend. Deux autres fois. Inspire. Expire. Expire. Dernière fois. Expire. Good job. OK. On pose dans nos mains. Et on va revenir dans le chien. Peut-être en bas. Vous vous souvenez? Mains bien plantées au sol. Les pieds sont engagés. On soulève les genoux du tapis. Et on amène le bâtisse vers le plafond. On marche. On tient. On veut amener l'abdomen vers les cuisses. La poitrine vers les jambes. On peut regarder entre nos pieds. Ou regarder entre nos bris. Mais attention que la tête ne soit pas trop vers le corps. On veut vraiment l'abdomen entre les biceps. Dos droit. Le plus important. Les jambes. Ce n'est pas important. On ne lâche pas. Inspire. Regarde vers l'avant du tapis. Et marche tranquillement. Tes pieds vers tes mains. Pince. Debout. On va lâcher tout vers l'avant. On va lâcher. Prochaine inspiration. Demi-chien. Les mains sur les petits biens. Vous êtes capable cette fois-ci? Sinon, on ramène nos mains sur nos cuisses. Côte près du corps. Inspire. Allonge la colonne. Expire. Fincez-vous. Inspire. Bras de chaque côté. Dos droit. On se soulève. Les mains jusqu'au ciel. Elles se joignent. Et expiration. Mais au cœur. Good. On va aller par l'autre côté. Inspire. Mets dans le ciel. Expire. Dos droit. Et pince debout. Inspire. Demi-chien. Expire. Pince. On amène le pied gauche à la lumière cette fois-ci. Genoux au sol. Pieds détendants. Encore une fois, les bleus peuvent être utiles. Sinon, on va mettre nos mains sur notre cuisse. Et on recule un petit peu. On s'occupe de notre bassin ici. On amène le pubis dans le nombril. Et une fois que ça, c'est fait, on redescend. On va rester un petit peu ici quelques instants. Encore une fois, si vous avez mal au genou, déposez quelque chose en dessous pour votre confort. On détend les épaules. On va pas trop loin non plus. Oubliez pas, on peut ramener le bassin un peu vers l'arrière. Et faire un genre d'effet déto avec nos cuisses. Les cuisses veulent se larguer ensemble. On rentre dans la colonne. Aussi, portez attention à vos hanches. On ne veut pas une hanche trop en avant plus qu'une autre. On veut vraiment les ramener sur la même ligne. Cool. Super. D'ici, on va aller déposer la main gauche au sol ou sur un bloc. Assurez-vous que le poignet est sous l'épaule. La main droite à la hanche droite. On tourne le buste vers le côté droit du tapis. On éloigne le crâne du coccyx. Et d'ici, on allonge le bras droit vers le ciel. On garde l'énergie à nos doigts. On peut regarder vers le ciel si on veut. On pousse dans le sol avec la main gauche. On ne s'affaisse pas. Inspire. Et expire. Redescend. Ouh! Ça y est. Amenez le basting vers l'arrière. On va aller avec deux mixtes cette fois-ci. On s'assure que les hanches à gauche, la hanche à gauche est au-dessus du genou à gauche. On peut amener le pied droit un petit peu plus vers l'avant. On plexe. Jambe pliée au port. Ce n'est pas important. L'important, c'est quoi? Ressentir un équipement dans l'isqueux jambier de la jambe droite. On allonge la colonne à l'inspire. Tu sais, tu peux vraiment être très, très haut. Tu peux être ici, sur tes doigts, sur le plus haut de tes blocs. Et à l'expire. On redescend le buste vers l'avant, vers la jambe. On relâche la tête. Et tu peux t'amuser un petit peu à faire ça. Un petit cycle de... À chaque fois, tu inspires. Tu respires, tu allonges la colonne, dos droit. Et à l'expire, tu relâches tout. Dans presque toutes les postures, tu prépares ce petit manège. Encore quelques respirations. On ramène les pieds vers l'arrière. On est dans la planche. Parfait. On descend. On push-up. Les coudes près du corps. Trois, deux, un. Good. On va faire trois mini coubras. C'est pas ça, on va. Les mains près des coubes. On expire. Coubra. On expire. On expire. Inspire. Arronge la colonne vers l'avant et vers le haut. Expire. Descend. Dernière fois. Inspire. Soulève le haut du corps. Plus haut, plus haut, plus haut. Et expire. Excellent. On va aller se retrouver dans le chien des tombes-bas. On pousse dans nos mains. On pousse dans nos talons. On ramène l'avant du corps vers les cuisses. Et on amène le coccyx dans le haut. On essaie d'allonger les jambes si possible. Et excellent. On regarde vers l'avant. On marche. Pêche le goût. On relance tout. Inspire. Demi-chien, dos droit. Et expire. Inspire. Inspire les bras de chaque côté. On monte dans le ciel. Et expire. Main au cœur. On va aller mettre notre poids dans le pied gauche. Pour enlever la patte droite du sol, on va attraper notre pied et le placer à l'intérieur de la cuisse gauche. Si c'est trop difficile, on fait juste déposer le talon du pied droit sur la forme gauche et l'orteil du pied droit au sol. Comme ceci. Comme ça, on a un certain équilibre. Sinon, on peut toujours s'aider d'un mur, d'une chaise. Tenez-vous sur quelque chose. Sinon, on va aller vraiment mettre le pied le plus haut possible sur la cuisse. Jamais sur le genou. On peut se blesser. On va essayer de garder l'équilibre. Un truc pour garder l'équilibre, c'est de fixer un point. OK. Et d'engager les abdominaux. Pour ici, pour les jambes, en fait, le pied, pensez que le pied rentre dans la cuisse et que la cuisse rentre dans le pied. Encore une fois, l'effet d'étau. Les mains à votre guise. Au niveau du cœur. Ou vers la ciel. Mains jointes, mains ouvertes. C'est votre arbre. C'est correct, c'est du tomber. Écoutez, on recommence, on se replace. Il n'y a aucun problème. Et là, je vais vous lancer un défi. Si vous êtes dans l'arbre, écoutez bien. Vous allez entrelacer vos doigts. Il y a seulement les pouces et les index qui sont encore bien ouverts, on va dire. Le ciel, les épaules sont détendues. On n'est pas comme ça. On détend les épaules et on va aller se pencher vers la jambe droite pour la demi-lune dans l'arbre. Alors, si c'est trop difficile, lâchez la jambe. Faites la même chose. Flexion latérale. On va aller tirer le côté du corps. Donc, peu importe dans les jambes, si vous êtes dans la posture de l'arbre ou dans la posture normale, les pieds au sol, les deux pieds au sol. L'important, comme je l'ai dit, c'est qu'on relâche les épaules, les bras sont allongés le plus possible. Et on ne veut pas se plier. On veut vraiment... Souvent, les gens vont faire ça. Ce n'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est allongé vers le haut et ensuite sur le côté. OK? On veut vraiment... Comme ça, on voulait tirer, là, comme ça, puis après, on casse. Et non, juste plier, parce que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même effet. Dernière inspiration. On revient au centre et on dépose doucement les pieds au sol et les mains au cœur. Montagne, mains de chaque côté. On se détend un peu. On peut brasser nos jambes comme ça. Ouh! Vous êtes prêts pour l'autre côté? On met le poids sur le pied droit cette fois-ci. On soulève la jambe gauche. C'est normal s'il y a un côté différent d'un autre. C'est à fait normal. On attrape le pied, on le met au niveau de la cuisse. Ouh! Ouh! On essaie de garder notre équilibre. On rentre le nombril, dos droit. Mains au cœur ou mains vers le ciel. On détend les épaules. On ouvre la poitrine. Écoutez le son de votre respiration. Ou la respiration du chien parce que c'est ça que je viens d'entendre. Ok! Maintenant le défi, mains jointes, on croise les doigts, on fait un moudra avec nos mains. Et on allonge vers le haut, on s'étire dans le ciel et ensuite on va les pencher vers la gauche. On va se garder l'équilibre. Vous pourriez aussi être dans cette posture. C'est parfait! Je vais toujours revenir au centre pour respirer. Moi je sais que c'est une posture qui est très difficile pour moi, pour le côté de mon corps, si on peut dire. Donc j'essaie de la pratiquer le plus possible. Et on revient au centre, on lâche les mains, les jambes, on se détend. Ah! Fais-y bien! D'accord! Et là, on va retourner au sol et je vais vous inviter à faire un petit défi encore avec moi. Tu es rouillé! On est tous rouillés, bien, à se faire à nouveau. Mon défi c'est, pour se rendre au sol, on va aller sur la poignée des pieds et on va mettre nos mains à l'avant pour garder l'équilibre. On se met sur la poignée des pieds, on plie les genoux et on descend doucement, doucement, jusqu'au sol. Bien, pas jusqu'au sol, mais les fessiers sur les talons. Ok? Si ce n'est vraiment pas possible pour vous, prenez votre temps et vous vous retrouvez assis sur vos fessiers. Ok? On se met sur le poignée des pieds, on se met sur le poignée des pieds. Vous pouvez le reprendre encore si vous l'avez déjà fait la première fois. Poignée des pieds. On garde le dos droit. Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Yes! Et de là, autre défi pour s'asseoir au sol. Ok, pour avoir l'avant, on arrondit le dos le plus possible et on dépose les pieds sur sol. Ok? Si ce n'est pas possible, on dépose les mains vers l'avant et les pieds sur sol. C'est bon? Ah! Ça me fait du bien à moi aussi à vous enseigner. Bon, on va aller s'asseoir dans la pince. Là, ici, si vous êtes comme ça, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez des blocs. Je ne suis pas capable de parler des blocs. Si vous n'en avez pas l'oreiller, vous pouvez même rouler votre tapis. Regardez. Serré, serré, là. Roulez, 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 roulez. Là, vous vous assoyez sur le rouleau. Et, baladez, baladez, baladez. Vous êtes déjà plus haut. Plus haut. Comme je l'ai dit tantôt, au début du cours, vers l'avant. On veut amener, comme ça, vous avez la périnée au sol. Vous savez comment mon dos est droit, comme ça? C'est cool! Moi, je vais rester dans cette variation-là. Les jambes sont allongées. Si c'est difficile, on les plie. On peut même mettre quelque chose en dessous, comme ça. OK? Moi, ce que je veux, c'est que le dos soit droit. Soyez le plus haut possible, si c'est ce qu'il vous faut. Et là, on va aller inspirer. Expirez, les mains vers la main des oreilles, bras vers le ciel. On inspire, on allonge le corps. Et on expire. On se penche vers l'avant, vers les jambes. Pince, pince assise. On relâche les pieds. Et on respire. Et je vais vous donner d'autres variations. Les jambes peuvent être pliées. Vous pourriez être comme ceci. Ça fonctionne aussi. Allez-y comme vous pouvez, là. OK? Donc, il y a vraiment plusieurs façons d'y arriver. L'important, c'est de ressentir, évidemment, à l'arrêt des jambes ou au niveau du dos. On peut attraper les pieds si on se rend aussi. Les jambes, le tapis, les pantalons. Il y a plein de façons d'y arriver. On relâche la tête. On commence à se détendre. C'est déjà la fin du cours. Ça va vite. Inspire. Expire. Tu peux même mettre un arrêt sur tes jambes, comme ça. Tout ce que tu peux faire pour soutenir, ton corps va t'aider à te détendre dans la posture. Et tout doucement, on déroule doucement la colonne. Pour revenir à la posture du bâton, le dos droit. On dépose les mains au sol. On avance les fessiers vers le milieu du tapis, si jamais c'était pas le cas déjà. On attrape l'arrière des cuisses. On enroule la colonne et on va aller se coucher sur le dos. Doucement. Et ici, on attrape nos genoux, nos cuisses. Et on va aller se balancer. Tout droit à gauche. C'est un petit massage pour le bas du dos. Avant la fin, j'aimerais vous dire merci déjà d'avoir un petit coup. C'est vraiment cool. Déposez les pieds au sol. Les talons le plus près possible des fessiers. Ici, on veut vraiment avoir les pieds, la largeur du bassin et les genoux aussi. Et là, on va aller déposer les mains au sol près des pieds. Dans le fond, tu veux être capable de toucher tes pieds si possible. Sinon, c'est pas grave. Ici, on ne bouge pas la tête. Donc, si tu veux regarder avant ce que je fais, fais-le. Et après, quand tu vas pratiquer, regarde pas l'écran ou regarde pas ailleurs. Regarde pour la première fois. Si tu ne sais pas comment faire, le demi-pont. À l'inspiration, tu vas soulever le bassin du tapis. Et tu vas essayer de ramener tes épaules un peu en dessous du corps. Tu peux vraiment amener le bassin vers le haut. Et à l'expiration, tu déroules la colonne vertébrale tout doucement. OK? Donc, on y va pour trois répétitions. Inspire, soulève le bassin vers le haut. Pousse dans les pieds, contracte les fessiers. Et expire, descend tout doucement vertèbre par vertèbre. Deux autres fois. Inspire, soulève le bassin. Pousse dans les pieds. Ramène le coxys vers les genoux. Et on expire, on déroule la colonne. Dépose le dos au sol. Dernière fois, on va rester en haut. Inspire, on pousse dans les pieds, soulève le bassin vers le haut. Ici, on ramène les épaules en dessous. On attrape nos doigts, on entrelace nos mains ensemble si on est capable. On pousse, on pousse. Respire. Oui, ça chauffe les cuisses. Regarde ton ventre gonfler quand tu respires. Dernière respiration, on pousse plus haut. Et on expire, on relâche les mains, on dépose le dos au sol doucement. Good job! D'ici, tu vas déplacer ton bassin un petit peu vers la droite et faire tomber tes genoux à gauche. Ok? Si c'est trop difficile, tu peux mettre encore une fois des oreillers en-dessus tes jambes pour être confortable. On fait une petite torsion ici. Ça fait tellement du bien. Ferme les yeux. On garde les pieds flex un petit peu, là. Protéger ses genoux. Ferme les couilles. Dernière inspiration. Expire. Reviens au centre. Remaine le bassin à gauche, épocie un petit peu. Et on laisse tomber les genoux à droite. Ouh! C'est un côté-là, il tire plus! Les mains, tu peux vraiment faire ce que tu veux avec, tu peux les mettre en W, comme ceci, tu peux en mettre une, allonger le cou, même chose, tu peux mettre d'un côté ou de l'autre. C'est pas très important. L'important, c'est que tu arrives à respirer. Et on inspire une dernière fois. Expire, ramène les genoux vers le centre, le bassin au centre aussi. On va aller, ça devient le dernier carré. Donc, attrape tes genoux. Si possible, ramène le front vers les genoux aussi. On fait une boule. Dernier squeeze. Et on expire, on allonge les jambes au sol, largeur le tapis, les bras de chaque côté du corps, écartés du corps, pompe vers le ciel. Shavasana, la posture finale du cours. Félicitations, si vous avez suivi le cours, je vous félicite. Ici, on se dépose, on reçoit les bienfaits de notre pratique ensemble. On essaie de détendre tous nos muscles. On n'a plus besoin de bouger, d'étirer, de forcer. On se détend à 100%. La respiration est libre. Fermez les yeux. Si c'est inconfortable pour le bas du dos, je ne vous ai pas dit, mais vous pouvez placer les pieds à la largeur du tapis et ramener les genoux ensemble. Ça devrait être moins difficile. On détend le corps. On se sent lourd. On se sent lourd. On détend le corps. On détend le corps. On détend le corps. Observe les sensations. Écoute ta respiration. Merci y'all. Détend les muscles du visage, décolle la langue du palais. Puis doucement, commence à bouger tranquillement les extrémités, les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête, les jambes, les bras. On se remet en mouvement doucement, on plie les jambes et on va aller se coucher d'un côté, la posture du foetus, on prend une inspiration ici, et on expire, on pose la main dessus pour se redresser, on s'assoit dans une posture confortable, sur un bloc, sur les fessiers, sur les genoux. Non, ce n'est pas confortable. Il est important d'être confortable. Voilà. On va faire le chant du pomme ensemble, une fois. trois. Alors, je vous invite à inspirer pour chanter. Inspire. AAM. Namasté. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Si vous voulez plus de yoga, j'ai des cours de yoga gratuits sur YouTube et vous pouvez aussi en réserver avec moi pour des cours en ligne privés. Toute l'information est dans la description de la vidéo.